Salut, c'est Ryan. Aujourd'hui, j'ai devant moi ce drone compact du DJI, le Mini 3 Pro. Nous avons eu l'opportunité de tester ce drone durant quelques temps et dans cette vidéo, vous allez en découvrir toutes les fonctionnalités. C'est parti ! DJI est une marque qui n'a aujourd'hui plus à faire ses preuves dans l'univers du drone et plus globalement dans le monde de la création de contenu vidéo. Un peu plus tôt dans l'année, elle a décidé de lancer ce modèle conçu autant pour les débutants que pour les pros et à un prix relativement abordable. Ce qui frappe directement avec ce drone, c'est sa taille très compacte qui tient dans le creux de la main ainsi que son poids dérisoire de 249 grammes qui, on le verra, lui permettra d'échapper à une réglementation plus stricte. Le Mini 3 Pro est donc facilement transportable partout avec vous et se range aisément dans un sac. Les différents éléments que nous retrouvons sur l'appareil sont tout d'abord ses 4 bras facilement pliables afin de laisser se déployer ses 8 hélices. Nous y retrouvons évidemment la caméra montée sur la nacelle à 3 axes qui vous permettra de l'incliner de 90 degrés vers le bas et 60 degrés vers le haut. Ou encore, le faire passer du mode paysage au mode portrait. Lorsque vous optez pour le Mini 3 Pro, vous avez 3 options de radiocommande pour le piloter. Personnellement, nous l'avons testé avec la nouvelle radiocommande RC de DJI. Celle-ci est composée d'un grand écran clair, de deux gâchettes pour diriger l'appareil, ainsi que plusieurs boutons pour différentes fonctionnalités. En volant, vous pourrez retrouver sur l'écran des informations importantes telles que l'état de la batterie, la vitesse de vol, l'altitude, les réglages vidéo et évidemment l'image en direct de votre caméra. Il vous sera en outre possible de transférer rapidement votre nouveau contenu sur votre smartphone avec Quick Transfer via l'application DJI Fly, ainsi que d'enregistrer l'écran de la radiocommande. En termes de capture d'images, le drone est capable de prendre des photos en 48 mégapixels et de capturer des vidéos en 4K à 60 images par seconde. Le Mini 3 Pro dispose également d'un zoom numérique qui peut toujours venir à point. Au final, le Mini 3 Pro vous garantit des images nettes et des vidéos stables en format K3 ou 16 neuvième. A noter aussi que vous avez 3 modes de capture différents, normal, cinématique et sport. J'ai testé le mode sport qui est très performant, mais je vous conseille de ne pas utiliser ce mode avant d'avoir suffisamment de pratique avec le drone. Le DJI Mini 3 Pro nous réserve encore de belles surprises en termes de fonctionnalités, comme notamment le mode Active Track. Une fois celui-ci activé, le drone sera alors capable de vous suivre tout en filmant. Le drone viendra alors se placer sur le côté de la personne ou du véhicule à suivre. A noter que le drone sera capable d'éviter automatiquement les obstacles sur le trajet, mais pas pour le mode parallèle car il ne possède pas de capteur d'obstacles sur les côtés. Une autre fonctionnalité intéressante est le Vertical Shooting, avec lequel il est possible à tout moment de renverser la caméra en mode portrait afin de capturer des vidéos à partager directement sur les réseaux sociaux. Lorsque vous avez terminé votre session de vol, la fonction Return to Home ramène automatiquement et en toute sécurité votre drone se poser à l'endroit exact duquel il a décollé. Personnellement, je trouve cela une fonctionnalité très utile pour gagner du temps et d'être sûr d'un atterrissage en toute sécurité. Comme dit précédemment, le pilotage de ce drone est à la portée de tous. Son autonomie théorique est de 34 minutes, mais dépend évidemment de l'utilisation comme le style de pilotage, le mode de capture d'image ou encore des conditions météorologiques. A noter qu'il est possible d'opter pour un Fly More Kit qui comprend deux batteries supplémentaires ainsi que le port de recharge pour les trois batteries, une sacoche de transport également et huit nouvelles hélices de remplacement. En termes de performances, le drone peut atteindre une vitesse maximale de déplacement de 16 mètres par seconde et une vitesse verticale de 5 mètres par seconde lorsque le mode sport est activé. Sa portée théorique est de 10 km et sa hauteur maximum est de 4 km, mais il est évidemment rare d'atteindre des distances pareilles. Pour le pilotage d'un drone, il y a bien sûr certaines obligations à respecter en termes de hauteur maximale de vol ainsi que de garder son drone à vue et d'éviter de survoler certains endroits ou d'empiéter sur la vie privée d'autrui. Et si ce drone fait encore partie actuellement d'une catégorie ne demandant pas nécessairement l'obtention d'un permis étant donné son faible poids, il sera tout de même obligatoire de s'enregistrer au préalable comme exploitant auprès de la DGTA et d'apposer son numéro d'exploitant sur l'appareil avant de pouvoir décoller. Le Mini 3 Pro est un drone idéal pour tous ceux qui souhaitent débuter dans la création de contenu à l'aide d'images impressionnantes et originales. Sa facilité d'utilisation, la qualité de la caméra embarquée et ses fonctionnalités intéressantes font de lui un compagnon idéal pour capturer les meilleurs plans lorsque l'on part en aventure à l'extérieur. Le tout à un prix raisonnable pour un drone de cette qualité. Ce Mini 3 Pro vous tente ? Alors surfez rapidement sur crefell.be pour en savoir plus et découvrir le reste de la gamme de nos drones DJI. Vous voulez en savoir plus sur toutes nos nouveautés ? Alors n'oubliez pas de consulter nos autres vidéos et de vous abonner à notre chaîne YouTube dès maintenant ! A bientôt !